Yo tout le monde c'est Freezer, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de meilleurs spawns. Ça faisait depuis pas mal de temps que j'attendais de vous en refaire une autre, j'avais dit que j'attendais du coup la saison 6 pour vous en reproposer. Je sais que c'est des vidéos qui vous intéressent toujours pour certains, pour ceux qui aiment bien jouer en solo tout ça pour pouvoir bien se stuffer, savoir aussi qu'est-ce qu'on peut avoir comme avantage au niveau de certains spawns. Et donc du coup dans cette vidéo je vais vous présenter deux spawns, en premier le spawn de Willingwood et plus précisément le bunker de Willingwood et le deuxième spawn ça sera du coup le château de Haunted Hill. Et comme vous pouvez voir aussi j'ai mis le chevalier noir avec le fameux parachute qui est vraiment magnifique franchement, il va superbement bien, je sais pas si ça se dit, il va super bien on va dire avec. C'est vraiment magnifique franchement comme planeur avec le chevalier noir, je crois que c'est devenu mon planeur préféré. Et franchement pour le coup il est plutôt joli par rapport au planeur précédent qu'on avait eu, le planeur tagué tout ça qui était pas très joli je trouve. Là pour le coup c'est vrai que le planeur reste quand même plutôt sympa pour cette saison d'Halloween également aussi. Alors on va pas parler de ça maintenant, on va plus parler bien sûr du bunker de Willingwood puisqu'on est déjà dedans. Comme vous pouvez voir donc j'ai pris deux gameplays comme je vous l'ai dit, donc un gameplay que j'ai coupé jusqu'au top 1 et un deuxième gameplay que j'ai coupé un peu plus tard. Enfin j'ai pas mis tout le top 1 en entier parce qu'après ça aurait été trop répétitif et c'était peut-être pas aussi intéressant. Alors on va parler surtout du bunker de Willingwood parce que pour moi ce bunker de Willingwood il est très intéressant. Et il a surtout un très très gros point fort, regardez juste en bas c'est cette fameuse faille que vous avez pu voir. Et ça pour moi c'est vraiment un très gros point positif au niveau de Willingwood parce qu'à la base c'était une zone que j'avais pas trop envie de vous présenter. Parce que le problème de Willingwood c'est que souvent quand vous n'avez pas la zone en solo, et bien vous êtes obligé de vous dépêcher, de vous stuffer, de louper des coffres, de même parfois mourir de la zone quand vous avez vraiment la zone très très loin. Et je trouve que là pour le coup le fait qu'ils aient ajouté une faille dans ce bunker et bien c'est vraiment un très très bon point positif. Puisque ça va vous permettre vraiment de vous stuffer tranquillement, de bien penser à récupérer tous les coffres et ensuite de partir tranquillement récupérer cette petite faille. Alors il y a également aussi d'autres bâtiments qui ont été ajoutés, je pense que vous les avez vus. C'est à peu près les mêmes bâtiments qu'il y a à Lonely Lodge donc qui sont autour de Willingwood. Donc vous pouvez les voir au niveau de la map. J'y ai pas été personnellement parce que c'est des bâtiments soit qui sont bien mais qui n'ont pas la faille. Et pour moi la faille c'est vraiment le plus important. C'est à dire que par exemple imaginez que vous décidez de partir au niveau de ces bâtiments et qu'il y a quelqu'un qui va au bunker et qui malheureusement prend la faille. Et bien malheureusement vous allez encore avoir l'effet de la zone et vous allez devoir courir. Donc c'est pour ça moi si j'ai un conseil à vous donner si vous voulez aller à Willingwood c'est d'aller directement dans ce bunker et de tuer les gens qui seraient présents. Là pour le coup il n'y avait personne. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens au niveau du bunker. Peut-être le week-end il y aura plus de monde je ne sais pas pour les gens qui n'ont pas encore testé la saison 6. Mais pour le coup moi il n'y avait personne. Donc ce qui est intéressant aussi je ne l'ai pas fait sur le gameplay parce que j'y étais assez rapidement. Comme vous avez pu le voir en bas de moi c'est qu'il y a bien sûr aussi au niveau de cette rune des coffres qui peuvent être présents. Et moi aussi ce que j'aime bien au niveau de Willingwood et j'ai oublié d'y aller j'aurais pu le faire c'est déjà de récupérer du farm parce qu'il y a énormément de bois à récupérer. Donc déjà si vous êtes quelqu'un qui aime jouer la construction vous allez pouvoir vous mettre déjà full construction. Et le deuxième point fort c'est que si vous n'avez pas eu de shield au niveau du bunker et bien vous allez tout simplement récupérer les champignons qui sont au niveau de ces bois de Willingwood. Et c'est pour ça que pour moi je trouve qu'aujourd'hui je pense que Willingwood c'est l'un des meilleurs spawns du jeu avec Dusty. Parce que c'est des spawns qui vont vous permettre d'être full shield en sortant et d'être full construction. Après Dusty c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de fight au corps à corps. Mais là pour le coup c'est vrai que Willingwood le fait qu'il y ait cette faille et bien ça donne vraiment un très 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 gros point positif. Et c'est ça vraiment que j'aime beaucoup au niveau de Willing maintenant. C'est le fait d'avoir cette faille. Alors c'est pas un spawn non plus que j'irais parce que moi j'aime bien jouer agressif. Mais c'est des spawns qui pourront plaire sûrement à des gens qui aiment bien jouer la construction, qui aiment bien bien se stuffer tout ça avant d'avoir du shield et tout. Même pour des gens qui n'arrivent pas toujours à faire des top 1. C'est vrai que là pour le coup ça pourrait être intéressant d'avoir vraiment du bon stuff avant de partir au fight. Donc je vais vous laisser un petit peu avec la fin du gameplay. On va regarder un petit peu ce qui se passe parce que là c'est vrai que j'ai fait à peu près le tour au niveau de Willing sur ce que j'avais à vous dire. Il n'y a pas grand chose de plus à ajouter par rapport à ce que je vous ai dit. C'est vraiment un très très bon spawn. Donc on va arriver vous allez voir à peu près à la fin du gameplay. Alors je ne vais pas avoir beaucoup de kills parce que bien évidemment comme on a été à Willingwood. C'est vrai que là pour le coup il ne faut pas s'attendre non plus à avoir masse de kills ou quoi que ce soit. Mais bon en soit j'ai fait je ne sais plus combien j'ai fait de kills. Peut-être 8 ou 9. On va le voir donc là il y en avait un qui était avec sa petite voiture. Je ne sais pas ce qu'il faisait lui il devait venir du désert il a fait tout le tour. C'était assez drôle. On voit encore un autre ennemi là qui était là-bas. Qui a pris très très cher avec le sniper lourd là pour le coup. Donc là on va voir vous allez voir un autre ennemi qui va être présent au niveau de ses constructions. Qui était en bas de moi il va essayer de monter. Ouais je crois qu'il avait mis un petit feu de camp là. On va le full spam au début je voulais casser son feu de camp. Il était très très chiant. Et là vous allez voir il va éditer on s'en doutait. Dès que tu recharges à chaque fois il va éditer c'est normal il faut se préparer aux pompes. Et là bon j'étais resté avec l'APM parce qu'en soit il n'avait plus beaucoup de vie. C'était passé assez facilement. Et le dernier ennemi on va le tuer dans sa petite tour. Vous allez voir. Avec le sniper lourd encore une fois. Qui est très 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 fort parce que si on n'a pas plus de 150 HP. Et bah c'est cuit. Donc voilà on va passer cette fois-ci au deuxième spawn. Qui est du coup le château de Haunted Hill comme je vous l'avais dit. Pour moi il y a du point positif. Et il y a du point négatif encore une fois. C'est vrai que comme je vous l'ai dit au niveau de Willingwood j'en ai pas trop donné des points négatifs. Parce que j'en trouve pas énormément. Mis à part le fait que si vous n'avez pas de faille et qu'un ennemi la prend à votre place. Et bien là à ce moment là ça peut être la galère. Donc au niveau de Haunted Hill j'y étais deux fois dans ce château. La game juste avant j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu plein de coffres. Là malheureusement sur ce gameplay là j'ai peu eu de chance. Il n'y a eu aucun coffre au niveau des tours. Donc il faut savoir qu'au niveau des tours vous pouvez récupérer des coffres sur chaque tour je crois. Moi en tout cas j'en avais eu trois sur trois des tours. Donc sur cette tour là, celle d'avant. Enfin les deux autres d'avant plus celle là que je jouais. C'est là que j'avais récupéré trois coffres. Donc je pense qu'on peut en avoir quatre. Là malheureusement sur le gameplay comme vous pouvez voir il n'y en a eu aucun. Parce que c'était la deuxième game que j'avais relancé. Et malheureusement j'ai pas eu de chance. Donc déjà gros point fort au niveau de Haunted si on peut le dire. C'est qu'il y a pas mal de coffres si vous avez de la chance bien sûr. Encore une fois comme je l'ai dit on est sur un battle royale. C'est comme le stuff, vous pouvez très bien être stuffé comme ne pas être bien stuffé. Donc pour moi ça peut être déjà un bon avantage au niveau de Haunted Hill. Et plus précisément au niveau du château c'est qu'il y a pas mal de stuff à récupérer. Surtout des coffres comme je l'ai dit. Si vous avez de la chance et même ça vous évite carrément d'aller au niveau du cimetière de Haunted. Moi pour le coup sur ce gameplay là j'avais même pas été au niveau du cimetière. Parce que j'avais déjà du stuff qui me suffisait amplement. Donc vous allez voir il y a les coffres un petit peu partout. Il y a un petit étage au dessus qu'il faudra casser. Je pense que vous pouvez peut-être passer autrement. Moi c'est vrai que la zone je la connais pas parfaitement. Donc c'est vrai que je cherchais un petit peu les coffres tout ça. Mais vous allez voir les coffres sont quand même assez bien cachés. Mais on les entend souvent ils sont cachés derrière les murs ou quoi. Donc c'est pas trop compliqué. Donc autre point fort on va dire au niveau de Haunted Hill. C'est que vous allez voir qu'il y a une faille également qui est présente juste à côté. Et donc ça c'est un très très gros point positif. Parce que si vous n'avez pas la zone encore une fois. Vous allez pouvoir partir assez rapidement. Si on peut parler maintenant d'inconvénients au niveau de Haunted Hill. Déjà il y en a un. Et c'est un très très grand inconvénient. C'est la construction. Ce qui est très chiant c'est qu'il n'y a pas d'arbres autour du château. Il y en a très peu en tout cas. Là vous voyez qu'il n'y a rien du tout. C'est que de la pierre et c'est des structures de bâtiments. Et le problème c'est que les pierres de structures de bâtiments tout ça. Ça ne rapporte pas énormément de construction. Par rapport aux pierres normales qu'on va trouver. Donc déjà c'est un premier inconvénient que je trouve. Alors au passage aussi vous avez bien sûr la petite maison cassée. Où vous pouvez récupérer un petit coffre avec un peu de chance. Donc pour le coup il y en avait un. Donc j'ai pu le prendre. Après comme vous avez pu le voir. Il y a quand même quelques arbres qui sont présents. Mais il n'y en a pas énormément. Et c'est ça l'inconvénient que je reproche au niveau du château de Haunted Hill. C'est qu'il n'y a pas énormément de construction. Et le deuxième inconvénient aussi c'est qu'il n'y a pas de champignons au niveau de Haunted. Donc ça c'est le petit problème. Je sais qu'il y a des champignons au niveau de la voiture. Qui est situé au niveau du cimetière. Mais après il faut aller jusqu'à là-bas. Et donc c'est pas très intéressant. Donc ça c'est le point positif. C'est les failles. Parce que vous prenez une faille. Elle va vous emmener au niveau de Pleasant. Et si vous avez un peu de chance. Vous reprenez encore une faille au niveau de Pleasant Park. Donc vous allez voir. On va croiser des ennemis encore une fois. Je vous illustre un petit peu ce gameplay. Et ce qui est intéressant aussi. Ce que j'ai oublié de dire. C'est que si vous n'avez pas de faille à Pleasant. Vous allez carrément au niveau de Doutley. Comme vous le savez. Et vous prenez du coup l'île suspendue. Et comme ça vous allez vous envoler en parachute. Et c'est parfait. Ça aussi c'est très très bien de le faire. Il n'y a pas de soucis pour ça. Donc on va croiser un ennemi. Qui va être au dessus je crois. Au début je ne savais pas trop où il était. C'est vrai que moi j'ai un peu du mal. Avec les nouveaux bruits de pas là. Qu'ils ont ajouté. Je vous avoue que moi je préférais les anciens. Et là vous avez vu. C'était assez tendu. Quand même pour le coup ce petit fight. J'avais plus trop d'HP. J'avais raté ma balle de pompe. Donc c'était mon premier kill en plus. Donc vous voyez au niveau du stuff. Ça va. J'étais quand même plutôt bien. Franchement il n'y a rien à dire. Mais je vous montre quand même. Ces petites suites de gameplay on va dire. Parce que. Il faut s'attendre à avoir des ennemis. Au niveau de Pleasant. C'est une grande ville. Souvent si le bus part pas de Pleasant. De toute façon il y aura peut-être un ou deux ennemis. Donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Et ce qui est bien quand même. Avec la faille que vous prenez à Haunted Hill. C'est que vous déjà vous localisez la ville de Pleasant. Et vous pouvez potentiellement localiser l'ennemi. Là malheureusement. J'ai localisé vraiment au dernier moment. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant. Déjà d'avoir une faille. Et d'avoir une première vision sur l'ennemi. Donc là pour le coup j'ai eu de la chance. Il y avait toutes les failles qui étaient présentes au niveau de Pleasant Park. Il y en avait trois. Donc c'est plutôt cool. Donc comme ça on va pouvoir aller directement au niveau de la zone. Alors ce qu'il faut faire quand même attention. C'est qu'il y a énormément aussi d'ennemis. Au niveau de Loot Lake. Donc c'est normal. Puisque c'est une nouvelle ville. Donc je pense que peut-être qu'il y aura un peu moins de monde par la suite. Enfin une nouvelle ville. On va dire que c'est un nouveau lieu. Puisque ça n'a pas vraiment changé. C'est juste Loot Lake qui est suspendu en l'air. Mais comme il y a beaucoup de gens qui sont en parachute. Il faut s'y attendre. Donc les ennemis tout ça qui sont en hauteur. Qui viennent vous rusher. Il faut être prêt à ça par contre. Donc c'est le seul inconvénient. C'est sûr que si on part de Haunted Hill. Il faut se préparer à avoir beaucoup d'ennemis au niveau de Loot Lake. Tout ça qui arrive en parachute. Et donc de se faire rusher assez rapidement. Donc on va avoir un petit ennemi qui était à gauche. Que je n'avais pas vu au début pour le coup. Alors lui il va être un petit peu chiant je crois. Parce qu'il y a eu un autre ennemi qui est venu rusher aussi en plein air après. Vous allez voir. C'est vrai que comme je vous l'ai dit. C'est le petit inconvénient quand on part de Loot Lake. Quand on passe par là. C'est qu'on a derrière pas mal d'ennemis. Qui arrivent au même endroit. Donc on avait pris la hauteur. Je crois qu'il était redescendu. C'est vrai que moi je vous le dis. J'ai vraiment du mal avec les bruits de pain. Je l'ai dit plusieurs fois. Mais c'est vrai que. Je ne sais pas. Les bruits de pain sont assez bizarres. Je préférais les anciens bruits de pain. Parce qu'on entend des boum boum boum. Mais on ne sait pas où ils sont. On entend juste des bruits de plancher. Mais c'est vrai que personnellement. Je ne suis pas trop fan des bruits de pain. Vous voyez comment je galère à trouver les ennemis. Donc là il y avait un autre ennemi. Comme je vous l'ai dit. C'est ça. Ça arrive en plein air dans tous les sens. Et ça c'est très très chiant. Surtout quand vous n'êtes plus en hauteur. C'est vrai que l'ennemi il a la hauteur et tout. Moi pour le coup là je vais réussir à la prendre la hauteur. Face à cet ennemi là qui va redescendre malheureusement. Donc je crois que je vais le rusher instantanément. Il va être situé juste en bas derrière l'escalier. Oh il était juste là. Et là il y a l'autre ennemi qui va arriver. Hop et boum voilà. Il est mort assez rapidement lui aussi. Bon vous voyez je vous montre juste quelques petits kills en plus. Mais globalement je pense que vous avez compris à peu près au niveau du spawn. Le seul inconvénient qu'il peut y avoir également comme je vous l'ai dit. C'est le fait de se faire rusher par les ennemis qui peuvent être situés au niveau de Nut Lake. Donc voilà du coup les gars j'ai fait à peu près le tour sur les spawns que je souhaitais vous présenter. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce bleu. Et puis comme d'habitude aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous du coup on se retrouve donc très prochainement pour une prochaine vidéo.